pour ce soir. Amen. Nous sommes dans la montagne. Amen. Puis la montagne se pointe dans quelle direction? Les noms. Amen. Nous allons au nom. Amen. 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 Une chose que je peux dire à cette personne, c'est son nom de famille explique bien son caractère. Il est tellement gentil. Je ne vais pas prendre trop de temps, mais juste pour expliquer quelque chose. Depuis le matin, je suis en train de lui, c'est moi qui avais venu le chercher pour l'amener ici. Puis depuis à 14 heures, il était en train de travailler ici, préparer toutes les choses sans arrêt. En fait, c'est moi qui devais lui rappeler pour prendre une pause parce qu'il ne voulait pas arrêter. Puis à chaque fois que je lui demande quelque chose, il est toujours disponible. Puis il répond. Il répond. Il est doux. Il est gentil. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons inviter ma gloire pour pécher les mains. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus. Que ton nom soit glorifié, Père. Glorie à Dieu, tout le monde. Amen. Je remercie Dieu pour cette autre opportunité qu'il me donne de parler de lui et de faire de moi son vase. Je donne honneur à tous les hommes de Dieu que Dieu utilise pour nous bénir dans cette entre-tête. Et spécialement une personne, le pasteur Dario, qui impacte beaucoup ma vie. Allons dans la parole de Dieu sans plus tarder. J'aimerais aller dans Ephésiens 4, versets 20 à 24. Je vais lire pour ne pas perdre de temps. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, sans lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Avec l'aide du Saint-Esprit, je vais prêcher. J'aimerais aussi lire Galate 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre cher. Et pour finir, Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus disait à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Je me souviens d'une fois où mon frère m'avait fait quelque chose de mal. J'ai voulu me vanger, mais Jésus m'a dit de ne pas le faire. Je me suis mis à l'écart et je suis allé me plaindre à Dieu parce que je ne comprenais pas pourquoi je devais subir, pourquoi je devais pardonner, pourquoi je ne devais plus me défendre et juste supporter. Je pense que chacun de nous a déjà vécu cette situation. Dieu m'a fait comprendre plus tard que je n'acceptais pas ma croix, que je ne me chargeais pas de ma croix, que je n'acceptais pas d'être dépouillé, alors que c'est comme ça qu'on crucifie la chair. Comme je l'avais plus tôt dit dans Ephésiens 4, verset 20, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Et le verset 22 dit, « Eu égard votre vieux passé du vieil homme qui se corrompt par les conventistes trompeuses, en d'autres mots, se dépouiller, s'est crucifier sa chair. » Dieu nous appelle à crucifier notre chair. L'abîme nous dit dans Romain 8 que Dieu a condamné le péché de la chair. C'est à cause de cette chair que nous faillissons, c'est à cause de cette chair qu'on n'arrive pas à pardonner, qu'on est français, qu'on est haineux, qu'on est rancunieux, qu'on est rebelle. Mais il est possible de crucifier cette chair et ses désirs. Et c'est là en marchant selon l'esprit. On peut dire que crucifier sa chair, c'est marcher selon l'esprit. Parce que c'est en marchant selon l'esprit qu'on crucifie sa chair. Je vais vous expliquer. Par exemple, quand tu as faim, c'est un désir charnel que tu as, mais si tu manges, ça ne veut pas dire que tu as forcément péché. Ça veut juste dire que tu nourris juste ta chair. Mais les désirs de la chair qu'on doit crucifier, c'est ceux qui sont contraires à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Les désirs de la chair qu'on doit... Oui, je l'ai dit. Comme on peut le voir de Galate 5, verset 16. Je dis donc, marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc marcher... La chair ne mène pas si... La chair et l'esprit ont des désirs contraires. La chair mène à la transgression de la gloire, puisque c'est le péché. L'esprit mène à la conformité. Pour marcher selon la parole de Dieu, pour marcher selon l'esprit ou bien crucifier la chair, comme on a appris que c'est la même chose, il faut l'amour. Parce que c'est par amour que Jésus a été crucifié, qu'il a accepté de se dépouiller, qu'il a accepté de crucifier sa chair et marcher selon la parole de Dieu. 1 Jean 5, verset 3 nous dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est par amour qu'on marche selon la parole de Dieu. C'est par amour qu'on marche selon l'esprit. C'est par amour qu'on crucifie sa chair. Suivons Jésus. Le verset nous donne dans l'écriture pour suivre Jésus, il faut des critères. Premièrement, il faut donner sa vie et il faut se charger de sa croix. Vous savez, il est difficile de suivre quelqu'un si on a notre propre volonté, ses propres désirs, ses propres avenirs, sa propre destinée. Dieu a un plan pour chacun de nous. Il a des projets de plaies pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un que les plans de Dieu seront toujours meilleurs que ceux des hommes. Plusieurs fois, j'ai voulu retourner dans ma vie d'avant sans Dieu, mais à chaque fois, je suis revenu vers lui. Parce que j'ai compris que le monde n'avait rien à m'offrir. Qu'il n'y avait aucun amour dans le monde et le réel amour est en Dieu. Ce que j'aime avec Jésus, c'est que quand on le suit, il marche également avec toi. Si tu tombes en le suivant, il ne va pas continuer à marcher et t'abandonner. Non, il va t'attendre, il va se retourner et t'aider. Il va te relever. Oui, c'est possible de dépouiller sa chair. Oui, c'est possible de crucifier sa chair, d'enlever le vieux levain de cette pâte, afin que ce soit une pâte pure, car le Saint-Esprit est en toi. L'Esprit de vérité est en toi. Et c'est l'Esprit de Dieu en toi qui t'aidera à marcher dans la vérité. J'aimerais finir avec le fait que Dieu ne veut pas que la vérité soit simplement dans ta bouche, et que tu la proclames, mais qu'il soit également au-dedans de toi. Le psaume 119, verset 11, dit, « Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Dans le désert, quand Satan a tenté Jésus, je ne crois pas que c'est juste parce qu'il a proclamé la vérité de la parole de Dieu qu'il a fait fuir le diable, mais c'est parce que la vérité était également en lui. La vérité était au-dedans de lui. La parole de Dieu nous dit que Jésus était plein de grâce et de vérité. Le diable est le père du mensonge. Comme les ténèbres ne peuvent subsister quand il y a la lumière, la lumière, le mensonge ne peut subsister quand il y a la vérité. Si tu es rempli de vérité, que tu pratiques cette vérité, le diable ne pourrait pas t'atteindre. Il n'aura pas forcément peur de toi, mais de l'esprit de Dieu, l'esprit de vérité qui est en toi. 1 Jean 5, verset 6, nous dit que c'est Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du son, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. Ephésiens 4, verset 23 à 24, nous dit La première chose que le Saint-Esprit a fait quand il a été descendu sur Jésus, c'est qu'il a fait crucifer sa chère en jeûnant 40 jours. Dieu veut qu'on renonce à notre vie et qu'on crucifie notre chère. Comme nous le dit 1 Corinthiens 5, verset 5 à 7. Je lis au nom de Jésus Fait disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans les vins, car Christ n'a pas été émolée. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia Jésus Alléluia Jésus Alléluia Jésus Merci pour ta parole Seigneur Jésus Pendant que l'équipe de chant commence à s'avancer Nous allons juste faire une prière pour ouvrir les services Alléluia Alléluia Jésus Seigneur Jésus nous te rendons grâce au Seigneur Jésus Pour tout ce que tu fais au Seigneur Jésus Là où nous sommes au Seigneur Jésus Je demande que tu aies ta volonté au Seigneur Jésus Pendant les services au Seigneur Jésus Agis au Seigneur Jésus Que tu prends ta place dans ce lieu Jésus Alléluia Jésus Descendons sur lui au Seigneur Jésus Que ton esprit bouge au Seigneur Jésus Que tu nous sommes au cœur au Seigneur Jésus Que les messages que nous avons récits de ton frère au Seigneur Jésus Ne soient pas en vain au Seigneur Jésus Mais que nous l'appliquerons dans nos vies au Seigneur Jésus Oh Alléluia Jésus Que nous combattrons encore contre notre chair Que nous résistons encore notre chair Et que nous répondrons à l'Évangile au Seigneur Jésus Alléluia Jésus Là où tu es au Seigneur Jésus Que tu nous sommes au Seigneur Jésus Que tu nous sommes au Seigneur Jésus Que tu nous sommes au Seigneur Jésus Sende nos cœurs au Seigneur Jésus Oh Alléluia Jésus Et nous scellons cette prière en disant Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Si nous combattons l'Évangile au Seigneur Jésus Pour le Seigneur Jésus Alléluia Jésus Sous-titres par Jésus